bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo collection on a j'ai pas beaucoup de jeux mais j'ai des jeux quand même assez intéressant à vous montrer donc c'est parti alors le premier de la liste c'est le dernier que j'ai eu lego marvel super heroes l'univers en péril qui est un portage de la version console sur console portable il est inférieur à la version console il n'y a pas à dire les graphismes sont sympas mais sans plus la difficulté est ultra ultra facile les cinématiques sont hideuses et puis il n'y a pas vraiment de challenge quand vous faites le niveau autant dans les dans le jeu sur console il y avait quand même un peu des trucs à faire des trucs difficiles à trouver mais ici non c'est assez facile en fait compte et on pouvait jouer quatre personnages à la fois dans le niveau en mode histoire alors que dans la version console vous jonglez avec deux personnages genre Hulk Iron Man ou Black Widow et Captain America donc c'est un peu dommage ce poids là mais sinon ça reste sympa mais il y a des passages assez génèrement donc jouer j sur pc ou ou sur ps3 alors là c'est direct des boucliers pas des chevaliers de baphomet qui est sorti en 97 98 alors c'est un grand jeu de la playstation très content de l'avoir je l'ai payé de 4 euros je l'ai acheté sur la dernière boîte que j'ai faite le type m'a même dit que c'était très difficile de trouver je vais bien le croire alors ça se voit peut-être pas mais la jaquette est très visée par le soleil donc c'est ça c'est assez drôle en fait et il ya une photo d'orthographe bouclier ça prend pas d'ache mais sinon elle est vraiment très sympa et on peut même jouer j'ai vu qu'on pouvait jouer avec une souris spéciale pour la ps2 que si j'arrive à mettre la main dessus ça pourrait être très agréable donc voilà chevalier de baphomet c'est vraiment une référence du genre et surtout avec l'énigme de la chèvre alors les jimansson 2 que j'ai acheté aussi dernièrement c'est la suite directe du premier sorti sur la gamecube en 2001 il est il est génial tout simplement franchement il est génial ce jeu en fait vous incarnez donc luji qui va d'abord parcourir des manoirs différents contrairement au premier où il va devoir traverser une vieille mine forteresse en glace enfin une espèce de cerf il ya des fantômes différents pour regretter peut-être les fantômes spéciaux qui avaient dans l'air souvenir qu'on un jour 20 20 ghost ou sir weston je sais c'est rigolo un jeu de mots ici va devoir retrouver les morceaux de la lune noire qui ont été dispersés ici et là par le roi beau qui était le méchant du premier épisode il est très long il est pas marie pas difficile à en mourir le site est en fait ce système de mission donc en fait vous parcourrez les les manoirs mais mission par mission donc vous n'avez pas tout le truc à faire d'un coup et c'est vraiment très chouette et plus les petites animations très sympa genre quand luji fait passer le taux d'avoir lui dans une porte c'est très agréable depuis même vous avez les les mimiques spéciales luigi qui montre à quel point son frère est plus courageux donc dark moon est vraiment très chouette alors celui-ci il est dans les mille jeux à jouer dans sa vie il est intitulé zaki wiki le trésor de barbaros alors vous pouvez peut-être pas le voir mais le jeu est marqué en erlandais je ne sais pas pourquoi le jeu est en français je sais pas pourquoi alors le jeu qui était assurment acheté chez smartiles à liège mais bon je dis ça je dirai rien alors zaki wiki c'est un jeu un espèce de point and click où vous utilisez la wimote intelligemment de défaire tout un tas de trucs avec la wimote pour pouvoir avancer dans le jeu le but étant de retrouver les 16 pièces qui composent barbaros un terrible pirate légendaire et en parcourant toute une île il y a des niveaux tout ça et c'est vraiment très sympa très 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 joli d'ailleurs on voit vraiment les graphismes du jeu pas spécialement mais c'est vraiment très joli franchement on dirait mélange zelda et de point and click lucas arts quoi donc si vous aimez les jeux capcom quand même les jeux délirants et tout ça bah jouez-y et en plus il n'y a pas de références subtiles à l'univers de capcom genre la musique de castlevania qui glissait ici donc c'est très très chouette donc agréable sur son prix retour vers le futur le jeu vidéo qui est en fait un espèce de quatrième épisode voilà en virtuel il est sorti sur toutes les machines de l'époque donc c'est à dire sur le pc sur 360 sur ps3 tout ça d'abord il était payeur donc c'est à dire qu'il y avait épisode par épisode sur ordinateur et puis alors après il a été disponible tous les épisodes en un coup donc il y a cinq épisodes un galère d'image complète une vidéo avec des heures de commentaires audios alors il n'y a pas les vrais doublages malheureusement je pense que Christopher Lloyd c'est son c'est vrai vrai doubleur c'est vraiment lui qui fait la voix de doc mais marty mcfly ils ont pris quelqu'un qui lui ressemblait donc voilà le jeu sympathique c'est pas évident de jouer je vous ai déjà dit de jouer à des points t'inclique sur console mais bon voilà il a l'air sympa puis je le voulais donc je suis un gros fan de la série donc voilà il faut un peu que j'essaie mais la jacquette il est quand même classe et enfin le maniaque mention très content également de l'avoir retrouvé une référence le grand un des grands premiers jeux point and click signé lucasfilm qui a donné naissance à derf de tentacle à grim fadango à full throttle ou the dig le jeu de steven spielberg maniac mansion c'est vraiment une référence de jeu d'aventure où vous incarnez donc quatre personnages deux au choix et vous allez devoir parcourir au manoir manoir du maniac notamment le docteur fred edison pour sauver la fille de ses griffes qui est voilà vous allez devoir utiliser tout un tas d'actions ouvrir parler utilisé etc sur les objets du décor pour pouvoir avancer dans le jeu et il ya la fameuse énigme du hamster dans le micro-ondes là je vous dis pas plus et le jeu est une référence du genre et si vous aimez vraiment les points t'inclique et si vous aimez vraiment la patte lucas arts ben jouez y parce que ça vaut la peine donc voilà il n'y a pas énormément de jeu je vous l'ai dit mais ça valait le détour de vous les montrer donc quant à nous on se retrouve très bientôt pour la vidéo dès trois ans dont je ne sais toujours pas ce que je vais faire et sinon portez vous bien ciao non